... Alors, rebonjour à tous et bienvenue si les personnes nous ont rejoints pour la séance autour de Jean-Louis Roy. Jean-Louis Roy est quelqu'un de très important dans le Nouveau Cinéma Suisse. C'est quelqu'un, c'est un cinéaste qui a travaillé dès les débuts de la télévision, qui a travaillé sur des documentaires, sur des films divers, qui a aussi été à l'origine du groupe 5 à la télévision avec Coretta, Tanner, Jean-Jacques Lagrange, Souterre. Oui ? C'est juste. Il ne faut pas que j'ai oublié, j'ai oublié de nommer Jean-Louis Roy dans la séance de tout à l'heure, ce qui est une grave, grave, grave erreur, j'en suis absolument désolée. Mais heureusement, on se réunit autour de lui maintenant. Et donc, Jean-Louis Roy qui a eu cette place très importante, non seulement pour le film, mais aussi pour ce que ça suppose comme élan, comme engagement pour quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'invention, de faire une coproduction comme ça avec la télévision, au moment justement où la télévision est en construction et où le cinéma lui-même, de son côté, est en construction. Donc ça, c'est très important. Mais c'est aussi quelqu'un qui a été un des pionniers, finalement, de la production. On dit souvent avec Michel Souter, Michel Souter et Jean-Louis Roy sont parmi les premiers qui se sont lancés comme ça, tout seuls. On y va, sans la télévision. On se lance. Et le film que vous allez voir aujourd'hui, l'inconnu de Chandigore, est né de ça, de cet élan personnel, de ce risque-prix de production, de réalisation, au sein même du cinéma suite, faire un long métrage comme ça. Il y avait déjà le prix autour d'émissions, autour de Happy End, le prix de mon truc qui avait eu lieu. Mais là, vraiment, c'est quelque chose de très particulier. Et ce film, je ne vais pas vous le présenter parce qu'en fait, c'est lui-même qui va le présenter dans des extraits qui sont tirés de l'entretien filmé que nous avons réalisé avec Jean-Louis Roy pour Ciné-Mémoire.ch. Alors, on a fait un petit montage de cinq minutes où Jean-Louis Roy parle justement de l'inconnu de Chandigore, de 1966. Et puis ensuite, on s'arrêtera quelques minutes pour échanger avec Jean-Louis Roy quelques mots à propos de ce film. Voilà, on peut lancer le court-métrage. Alors, Jean-Louis Roy. Ça va être un bonheur de voir ce film, mais je vois que dans l'entretien, enfin, je le vois, je le sais, parce que je l'ai écouté. Vous dites, James Bond, il y avait des films d'espionnage, donc c'était le moment de faire ça. En même temps, votre film, on pourrait dire qu'il n'a rien à voir avec James Bond, avec ces films d'espionnage. Je suis très content que vous parliez de ça, parce que dans l'extrait de ce que j'ai dit et qu'on voit, on pourrait penser que j'ai fait un pastiche des films d'espionnage. Or, ça n'a jamais été mon point, mon, comment dire, ma ligne de conduite. Moi, j'avais envie d'évoquer le monde de l'espionnage tel que le cinéma nous le proposait, à travers des variations, plus ou moins baroques, plus ou moins poétiques, sur ce sujet, à partir de ce sujet, à partir de ce genre. Donc, ne voyez pas dans ce film un pastiche des films d'espionnage, mais plutôt une forme d'admiration que j'avais pour un certain cinéma d'aventure, que j'ai toujours eu depuis l'âge de 13, 14 ans. Mais ça donne quelque chose aussi de très particulier, par exemple, dans le jeu des acteurs, il y a une manière de se déplacer, une sorte de chorégraphie, dans ce film, qui est très particulière. Et vous pouvez nous dire quelque chose de comment vous avez conçu ça ? Je crois que vous l'avez bien regardé. Oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Effectivement, c'est-à-dire que tous les plans qui ont été tournés, que ce soit dans les cadrages, dans le choix des décors, dans le choix même des accessoires, qui meublent l'image, ont toujours été des choses que j'ai voulues, complètement, entièrement. Donc, rien n'a été laissé au hasard. Ce qui fait que quand les personnages se déplaçaient, bon, je n'avais pas à leur montrer comment ils devaient marcher, mais je voulais une certaine lenteur dans certains mouvements, je voulais une certaine précipitation dans d'autres, et je force le trait pour qu'ils me donnent ça. Et il y a notamment le groupe des espions chauves, qui, moi, me fascine toujours beaucoup, parce que ce sont des personnages que j'ai traités presque comme un balai. Il y a une sorte de synchronisme dans leurs gestes, dans leurs mouvements, qui laisse supposer que ça fait partie de leur gêne, si je peux dire. C'est tout à fait frappant, justement, ce que vous dites. Alors, j'aime pas au niveau d'être gêné devant la caméra, mais d'être, de faire partie de leur corps, voilà. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, ça crée quand même une sensation de chorégraphie, de balai, il y a quelque chose de jeu, du plaisir du jeu, du plaisir de l'artifice dans ce film. Et ce qui me frappait, parce qu'il y a aussi, vous disiez, il y a Barcelone, il y a Goué, il y a le parc Goué, il y a Gaudi, il y a Genève, il y a Zouïc. L'architecture de Gaudi, oui. En même temps, il y a quelque chose de très... Vous disiez, je ne suis pas dans le réalisme, mais en même temps, il y a quelque chose que vous captez de l'ordre des villes. Oui. Que vous transformez, pour l'introduire dans un autre imaginaire. Voilà, ça c'est juste. Par exemple, à Genève, j'ai beaucoup de gens, après avoir vu le film, me disaient, c'est étonnant, on n'a pas l'impression que ça a été tourné à Genève, et pourtant on reconnaît des lieux, mais qui sont vus tout à fait autrement que ce qu'on a l'habitude de montrer. Mais enfin, bon, on ne va pas épiloguer trop longtemps. J'aimerais simplement dire encore une chose, c'est que la copie que vous allez voir est une copie 35, parce que le film a été tourné en 35 mm, ça c'était aussi une des particularités de cette initiative complètement folle, c'est de tourner un long métrage qui, traité du genre, film d'espionnage, apprenons-le comme ça va, je préfère Conte Fantastique, et à un moment où le cinéma suisse était, je ne vais pas reprendre l'expression de Buach, mais presque au point zéro, c'était très 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 particulier, et tout le monde me disait, mais t'es complètement fou, ça ne marchera pas, et puis bon, il y avait mon entêtement, ma folie peut-être, enfin mon envie en tout cas très grande, de pouvoir faire ce film et de le réussir. Alors, il y a beaucoup de scènes dans ce film qui me tiennent très à cœur, d'autres moins, je ne ferai certainement plus comme ça maintenant, mais il y a un climat qui se dégage du film, que je n'enie absolument pas, et qui fait partie du cinéma que j'aurais aimé faire. Je dois vous remercier, je pense que vous allez avoir le plaisir de voir cet objet très particulier du cinéma suisse. Merci Jean-Louis Roy. Merci beaucoup.